Je pense que cette personne tente de vous faire comprendre quelque chose. Ami taureau, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale et relationnelle pour le mois de février. Lecture sous la forme d'un tirage en miroir, je vous ai placé ici, la personne de votre cœur est ici, mais sentez-vous libre d'interchanger si vous vous retrouvez plus dans cette partie-là. Je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant car ça concerne votre relationnel et votre signe lunaire, ça concerne votre psyché. Si vous voulez avoir des clés sur vous-même, peut-être que cette vidéo pourra vous éclairer. Mes chers amis taureaux, je ne sais pas tellement par où commencer, mais je crois que je vais commencer par le message principal. Je pense que cette personne tente de vous faire comprendre quelque chose. Cette personne, je ne sais pas si elle s'y prend bien ou pas, ou si c'est vous qui... ne voulait pas tellement entendre ce que cette personne a à vous dire, mais pour moi, cette personne tente de vous éclairer, de vous dire quelque chose. Et je ne suis pas sûre que vous soyez tellement raccord avec ce qu'elle dit, ou alors raccord avec ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc on va essayer de creuser. Page d'épée, neuf de bâton. On a beaucoup de pages. On a page de bâton aussi. On a un roi d'épée derrière. Je pense que... Je pense que cette personne, je pense que ce n'est pas vous ici. Je pense que c'est cette personne, neuf de bâton, parce que la neuf de bâton, on la retrouve ici. Je pense que cette personne, d'une certaine manière, vous ferme un peu la porte. Parce que vous êtes... Vous devez apprendre quelque chose. C'est pour ça que je pense que cette personne tente... Pas de vous donner une leçon, mais de vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous, vous n'avez peut-être pas vu. Votre énergie. As d'épée, deux de pentacle. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Vous jonglez ici, avec... J'ai l'impression que vous savez pas tellement ce que vous voulez, en fait. Et avec l'as d'épée, on vous invite ici à trancher. Positionnez-vous. Sachez ce que vous voulez. Dans votre esprit, que voulez-vous ? Ça, c'est votre état d'esprit. D'une certaine manière, vous voudriez savoir sur quel pied danser. Alors, ou avec cette personne. Ou avec vous-même. Pourquoi je dis ça ? Parce que ici, j'ai une autre ambivalence. Quatre de pentacle dans ce que vous voulez. Vous voulez jouer le jeu de l'économie. Et dans ce que vous faites, le magicien. Le magicien, il investit, plutôt. Puisque le magicien, il a tout à porter, il a tout à créer. Donc il va de l'avant, il est pas du tout sur la réserve. Donc j'ai l'impression que vous ne savez pas tellement sur quel pied danser, mais pas tellement avec cette personne. Déjà en vous-même. Que voulez-vous ? Je pense que vous voulez ça. Mais est-ce que votre vision est pas trop... C'est-à-dire que vous avez une vision du bonheur. Et peut-être que vous n'arrivez pas à voir quelque chose de différent. Vous avez une vision très précise de ce que vous voulez. Ça ressemble peut-être à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses ? Je vais essayer de... D'entrer dans l'énergie d'autres personnes. Et on va peut-être plus y voir clair. Cet de bâton ermite. Cette personne défend son point de vue. L'ermite me parle d'une forme de sagesse. Peut-être que vous n'êtes... Il y a peut-être des problèmes de communication ici. Vous avez peut-être l'impression que cette personne ne vous parle pas. Enfin, vous avez l'impression. C'est quelqu'un qui est... En fait, cette personne, avec l'ermite et le pape, cette personne ne parle pas pour ne rien dire. Dans le sens où, quand elle dit quelque chose, c'est pour une bonne raison. C'est pas quelqu'un qui piaille. C'est quelqu'un de discret, qu'on entend peu, mais d'une certaine manière, quand cette personne prend la parole, on l'écoute. Puisque, justement, pas tellement l'habitude peut-être de l'ouvrir. Mais quand elle l'ouvre, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Moi, quand je parle, c'est pour dire quelque chose qui est sensé. Et les gens, d'une certaine manière, écoutent ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a une forme de sagesse. Donc, vous avez quelqu'un en face de vous qui a une forme de sagesse, qui est plutôt discrète, qui n'est pas dans l'énergie de la tchatche, et qui, je pense, essaie de vous amener à une réflexion. Alors, sur quel sujet ? Je ne sais pas. Mais ça touche peut-être à la famille. Est-ce que vous avez une idée précise de la famille ? Une espèce d'image, une image d'épinal, c'est ça qu'on dit ? Une image édulcorée, une image, je n'ai pas le terme, mais voilà, une image un peu parfaite, idéalisée, de la famille. Et cette personne, peut-être, essaie de vous expliquer qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Est-ce que ça vous plaît qu'on essaie, d'une certaine manière, de vous ouvrir les yeux ? Est-ce que vous le prenez bien ou est-ce que vous ne voulez pas l'entendre ? Je vais prendre une carte. Je vais prendre une carte. Parce que je n'ai pas quelqu'un de mauvais, je n'ai pas quelqu'un qui veut vous embêter ici. Non, je crois que oui. Cette personne cherche à vous faire voir les choses sous un autre angle. Donc, si vous vous sentez un petit peu coincé par rapport à cette personne, c'est parce que vous devez voir les choses sous un autre angle. Donc, je ne sais pas comment exprimer d'autres. Alors, ce que veut cette personne, le pape, peut-être qu'elle veut s'engager avec vous. Ou alors, elle veut vous transmettre une réflexion, une parole qui, pour elle, lui paraît sage et intelligente et pleine de sens. Une parole juste. Voilà. Cette personne essaie de vous éclairer sur une réflexion juste. et ce qu'elle fait, cette personne, du coup, elle ne sait plus très bien quoi penser parce que, pour moi, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas ce que cette personne essaie de faire, en fait. C'est comme si vous n'alliez pas vu. Peut-être que vous, dans votre idée, vous avez l'impression que cette personne, elle se joue de vous, que... Mais pas du tout. Pas du tout. Elle aimerait que vous arriviez juste à voir les choses sous son angle à elle. Euh... Bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne sait plus très bien à quoi penser. Elle se fie à son intuition. Voilà. De DP, je ne sais plus quoi penser. Donc, du coup, je laisse la lune m'éclairer. Donc, je me fie à mon intuition. Et pour l'instant, son intuition lui dit occupe-toi d'autre chose parce que, ici, on ne m'entend pas. neuf de bâton. Pour l'instant, je ne peux pas ouvrir la porte puisque je parle à quelqu'un qui, d'une certaine manière, n'est pas prêt à m'écouter. Il n'entend pas ma vision des choses. Vous êtes peut-être un peu buté sur une vision et ici, on cherche à vous faire voir autre chose, à penser différemment. Donc, ici, il y a une forme de... Il y a une idée de réprocité, de réciprocité et de prise de recul. Une prise de distance, une prise de recul. entre vous, c'est un petit peu... Je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que elle est super adorable, cette carte. Mais je pense qu'il y en a un qui fait un peu... Est-ce que vous boudez un petit peu ? Est-ce que vous êtes un peu boudeur ? C'est... Oui, mais non. Oui, mais moi, je veux bien m'engager, mais de cette manière-là. il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il n'y a pas d'autres options possibles. Je ne sais pas, c'est un exemple. Si ça ne vous plaît pas ce que je dis, ma foi, ça ne vous plaît pas et puis je peux le comprendre. Je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour transmettre des messages. Donc, vous prenez ou vous ne prenez pas. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu buté, un petit peu têtu, sur... Non, mais c'est moi qui veux conduire. Oui, c'est peut-être ça. Non, c'est moi qui conduis. Non, mais prête-moi un petit peu. C'est moi qui... Non, 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 c'est moi qui conduis. Bon, vas-y, allez, s'il te plaît, je te fais un bisou. Ah, vas-y, lâche-moi, c'est bon. Il y a peut-être un petit peu de friction. Pour moi, il n'y a rien de grave ici. C'est juste que il faut s'ouvrir à l'écoute d'une parole de l'autre, de son point de vue. Voir les choses sous son angle, peut-être. Voir les choses différemment. Et vous allez vers quoi ? C'est pour ça que, pour moi, il n'y a rien de grave. On a l'étoile. On a l'étoile. Elle est très belle aussi, cette carte, parce qu'on a ces deux personnes âgées, je pense, qui se tiennent la main dans l'ombre, là. C'est-à-dire que on est peut-être avec l'étoile, il y a une idée de destinée, une idée de... Moi, je pense que je suis sur un couple qui a envie de vieillir ensemble, qui a envie d'aller jusqu'au bout ensemble, mais ça demande des mises au point, ça demande de voir les choses sous l'angle de l'autre, ça demande des concessions, ça demande parfois de lâcher un petit peu son bout de gras pour... Parce que sinon, on peut rentrer dans des conflits pour... Pas grand-chose. Donc, l'étoile, c'est la douceur, c'est la guérison. Bon, moi, je suis sur une belle lecture, là, il n'y a pas raison de se... de s'inquiéter outre mesure, c'est juste une petite... un petit réglage pour moi, un angle de vue à adopter différent. Le pape, inversé. Vous n'êtes pas d'accord sur l'idée de l'engagement. Alors, le pape, mes chers amis taureaux, c'est votre arcane. Et là, il est inversé. Moi, ce qu'on essaie de m'expliquer ici, c'est que vous avez votre vision de l'engagement et du fait qu'on aille jusqu'au bout ensemble et tout ça et machin et voilà. Et que vous êtes bornés dans cette façon de faire. c'est trop encadré. Il faut laisser libre cours ici un petit peu à autre chose. L'engagement, c'est peut-être pas que votre vision à vous, ça ne se vit pas que par vos yeux, que par votre façon de faire. ici, on essaie de vous amener à autre chose. Peut-être que vous êtes un couple, c'est un exemple. Vous voulez vous engager ensemble et habiter ensemble et cette personne, elle, elle a peut-être envie de vous dire ben non, on n'est pas forcée d'habiter ensemble, on peut habiter chacun chez soi et voilà. Et c'est peut-être une vision que vous ne voulez pas parce que vous, c'est peut-être cette image que vous voulez, c'est-à-dire on vit sous le même toit et tout ça. Et là, on a peut-être quelqu'un qui a une autre vision des choses. C'est un exemple. Donc pour moi, c'est, voilà, rien de grave, juste des points de vue à échanger et des petits réglages dans un couple. Voilà, aucun souci, mais c'est vrai que ici, on parle de ultra, ultra-moral, ultra-patriarcal, ultra- c'est très vieille France, le pape inversé. Donc est-ce que c'est pas temps aujourd'hui de vous ouvrir à d'autres conceptions ? Voilà. Donc je ne porte pas de jugement, je suis juste en train de vous dire peut-être de vous mettre la tête à l'envers, à l'image du pendu, de voir les choses sous un autre angle, ami taureau. Voilà, mes chers amis, arteustaro.gmail.com si vous avez besoin d'une lecture privée sur ce domaine ou sur un autre. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. sur Arteus Tarot. Sous-titrage